Musique Salutations camarades commandants et bienvenue sur Elite Dangerous pour cette petite vidéo synthèse tutoriel dans laquelle je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir concernant les ingés de générateurs on va parler vite fait des générateurs et des ingénieurs au cours de cette vidéo et à la fin de cette synthèse vous serez capable de comprendre tout ce qui concerne les ingénieurs et les générateurs pour pouvoir améliorer vos vaisseaux dans Elite Dangerous donc je me suis rendu chez Eratani l'ingénieur le plus apte à ingérer un générateur de rang 5 dans la bulle humaine on va se rendre dans les services locaux et aller dans l'atelier d'ingénieurs pour aller voir comment ça se passe j'ai fait et je ferai d'autres vidéos concernant les ingénieurs bien sûr Elite Dangerous s'il manque un sujet vous le trouverez soit sur le forum soit sur les autres vidéos alors petit récapitulatif sur le générateur dans Elite Dangerous j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos mais on va simplement revoir vite fait qu'est-ce que le générateur le générateur c'est un module interne primordial et le plus primordial des internes primordiaux puisque le générateur c'est le module de votre vaisseau qui produit l'énergie c'est à dire que c'est de lui que dépend absolument tous les autres modules notamment les propulseurs, le bouclier et toutes ces choses là rien ne fonctionne sans énergie à bord du vaisseau ou quasiment rien il y a quelques modules qui ne consomment pas d'énergie mais la grande majorité consomment toujours de l'énergie en cas de pépin si votre générateur a un problème c'est l'ensemble de votre vaisseau qui peut caler ou qui peut dysfonctionner donc le générateur c'est un peu la pièce maîtresse de votre vaisseau et c'est aussi pour ça que je commence par cet ingé parce que très souvent il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent ennuyés parce qu'ils ne produisent pas assez d'énergie ou ils sont embêtés avec leur générateur on va juste voir vite fait comment ça fonctionne donc vous avez toujours dans les modules masse, intégrité, capacité, efficacité pour ce qui est du générateur la masse c'est le poids du générateur l'intégrité c'est le nombre de points de vie de votre générateur la capacité c'est la puissance délivrée par votre générateur et l'efficacité thermique c'est la charge thermique délivrée aussi par votre générateur en dessous ici vous avez quand vous êtes dans l'outil de modification de vos modules vous avez des informations assez importantes et intéressantes rétracté et sorti donc rétracté c'est l'énergie consommée lorsque vos armes sont rangées et sorti c'est l'énergie consommée lorsque vous utilisez tous les points d'emport de votre vaisseau vous voyez que je dépasse un petit peu mais j'utilise le système des priorités qu'on verra peut-être un peu plus tard donc là on voit que je consomme 50,83 MW pour une puissance totale de 50,40 MW et vous êtes certainement en droit de vous poser la question de comment se fait-il qu'avec un générateur 8A j'arrive à produire 50,40 MW et c'est là qu'intervient l'ingénieur alors quand vous êtes chez l'ingénieur donc vous accédez à l'atelier d'ingénieur bien évidemment et l'ingénieur a toujours plusieurs modifications qu'il vous propose sur vos modules internes primordiaux ou internes optionnels là je suis donc chez Eratani la meilleure ingé pour ce qui est des générateurs et une fois que vous êtes dedans vous allez avoir accès à plusieurs plans donc là on va se concentrer sur le générateur il y a trois modifications possibles un générateur blindé qui lui va être un générateur avec plus de points de vie vous voyez le résultat c'est toujours intéressant de regarder le cinquième niveau donc vous voyez en fait qu'il y a plusieurs paliers plusieurs niveaux ça on l'a déjà vu dans les ingés et je le réexpliquerai à l'avenir bien sûr chaque ingénieur a toujours des points positifs et des points négatifs et là comme on le voit si je veux inger un générateur à fond pour ce qui est de le faire le blindé il va être à 120% de plus d'intégrité donc il va passer à 363 points de vie au lieu de 123,75 il va gagner un point d'efficacité thermique il va passer de 0,5 à 0,35 donc il va produire 12% en moins de chaleur par contre la masse va augmenter de 20% il va passer de 80 tonnes à 96 tonnes et la capacité en termes de puissance va aussi diminuer on va perdre 12% d'énergie donc là les valeurs qu'on voit actuellement c'est par rapport au générateur que j'ai déjà déquipé donc vu qu'il est ingé en surchargé bien évidemment les données ne sont pas les mêmes que si vous arrivez avec un générateur vierge en 8A sachant que en 8A de base il pèse 80 tonnes toujours et par contre il génère 36 MW d'énergie donc là vous gagnez 4 MW environ ce qui veut dire que même le fait de blinder un générateur peut vous faire gagner un petit peu d'énergie dessus c'est toujours dépendant de plein de petits éléments donc faites attention quand vous comparez des choses à bien savoir sur quoi vous comparez là on compare quand même sur un générateur surchargé donc la deuxième ingé c'est le générateur surchargé que j'ai choisi parce que le générateur surchargé permet d'augmenter l'énergie produite par le générateur donc vous voyez que là de base avec le premier palier on était à 40,32 MW on va revoir les paliers après 40,32 MW deuxième palier 42 troisième palier 45 quatrième palier 47 et dernier palier 50,40 MW donc là j'ai ingé mon générateur en surchargé ce qui me fait gagner 40% de production d'énergie donc je passe à 50,40 MW au lieu de 36 en revanche son intégrité est descendue je suis passé enfin j'ai perdu 25% d'intégrité sachant que l'intégrité de base c'est 165 points de vie donc ça veut dire qu'il est plus fragile et l'efficacité thermique a aussi pris un petit peu plus 25% donc il génère 25% de température en plus on va reparler du générateur un petit peu dans le vaisseau et les effets qu'il peut avoir notamment de l'efficacité thermique juste après et ensuite bien sûr le générateur à faible émission donc qui lui est plutôt axé sur la répartition thermique donc vous voyez que les paliers alors moi je regarde toujours par les derniers paliers c'est possible d'ingérer un module sans mettre tous les paliers c'est pas parce que vous avez 5 paliers que vous devez ingérer à 5 paliers des fois c'est plus intéressant de s'arrêter au 4 ou au 3ème parce qu'après c'est trop dégradant pour l'efficacité thermique par rapport à l'ingé que vous voulez il y a des gens qui font des ingés vraiment aux petits oignons au niveau 3 au niveau 4 parce que passer au niveau 5 les ferait dégrader encore plus l'efficacité thermique et par rapport aux calculs qu'ils ont fait par rapport à leur vaisseau ça ne correspondrait pas à leurs attentes donc le générateur à faible émission c'est simplement faire descendre la génération de chaleur du générateur sachant que c'est le générateur au sein de votre vaisseau qui génère quasiment le plus de chaleur si on retire les armes donc vous voyez que là un G, un générateur à niveau 5 en faible émission donc là ça lui fait perdre jusqu'à 15% de production d'énergie donc on passe de 36 MW de base à 30,60 MW donc on perd 6 MW de puissance pour encore une fois un alourdissement de 20% donc on passe à 96 tonnes par contre l'efficacité thermique on descend à moins 65% c'est à dire que le générateur produit moins 65% de chaleur alors maintenant qu'on connait ces 3 ingés on va regarder dans quel cadre ça peut être utile parce que bien sûr vous êtes certainement aussi là pour vous décider sur votre ingé le générateur blindé est efficace dans un sens parce qu'il faut savoir qu'un générateur ou même l'ensemble des modules lorsque votre vaisseau est endommagé souvent, pour la majorité des modules en dessous de 80% il commence à dysfonctionner pour le générateur dès qu'il commence à prendre des dégâts il a une chance de dysfonctionner c'est assez aléatoire mais là par exemple mon générateur moi quand je me bats contre les targoïdes notamment, bon pas avec ce vaisseau mais une copie de celui-ci je suis aussi en générateur surchargé avec donc 124 points de vie pour mon générateur mais le problème c'est qu'il prend très vite des dégâts et du coup il commence à dysfonctionner un dysfonctionnement de générateur peut vous désactiver aléatoirement des modules ou peut aussi réduire la puissance de votre vaisseau pendant une durée déterminée généralement quelques secondes mais ça peut faire la différence puisque du coup ça limite l'énergie que vous avez dans votre répartiteur de puissance et si vous utilisez vos armes il y a une partie des armes qui ne va plus fonctionner ou il va y avoir peut-être vos supports utilitaires qui peuvent dysfonctionner aussi donc ça peut avoir des impacts assez énormes le dysfonctionnement des modules au combat il suffit que vous ayez un module qui dysfonctionne au moment où vous voulez l'utiliser et ça peut foutre en l'air tout votre combat donc je produis plus d'énergie au détriment de mon intégrité mais aussi de mon efficacité thermique puisque ça augmente la charge thermique de mon vaisseau ce qui veut dire qu'il va produire plus de chaleur la chaleur on en a déjà parlé dans une autre synthèse mais la chaleur déjà ça augmente la repérabilité de votre vaisseau parce que le système de visée fonctionne sur du thermique sur les dents de gerousse même les targuides eux vous repèrent au thermique et aussi suivant les modules que vous utilisez vous allez faire chauffer votre vaisseau si vous vous rapprochez de près d'une étoile vous allez chauffer votre vaisseau et bien évidemment si de base votre générateur produit beaucoup de chaleur vous allez avoir une moins bonne tolérance à tout ce qui fait chauffer votre vaisseau donc si vous utilisez des lasers ou des armes à énergie par exemple vous aurez plus de chances d'être en surcharge thermique avec un générateur surchargé qu'avec un autre type de générateur que ce soit le générateur blindé ou le générateur à émission réduite alors pour ce qui est des autres ingés moi je vous ai présenté le générateur surchargé parce que pour moi c'est le plus intéressant j'ai besoin de produire beaucoup d'énergie par rapport aux modules que j'emploie sur mon vaisseau alors le générateur blindé qui peut être utile si vous n'utilisez pas toute l'énergie que produit votre générateur ou votre vaisseau et que vous vous retrouvez avec un générateur qui est trop puissant de base par rapport à ce que vous employez ça peut arriver sur les vaisseaux moyens ou même les petits vaisseaux ou même les gros vaisseaux si vous utilisez des armes seulement cinétiques vous allez pomper beaucoup moins d'énergie moi j'utilise 4 lasers donc j'ai besoin de beaucoup d'énergie mais il est possible donc suivant les ingés il arrive que même si on peut mettre un générateur de rang 8A dans un vaisseau il est possible sur le type 10 par exemple que j'ai un 8A de mettre un 6A et que ce soit suffisant pour tout alimenter juste à la limite de vos besoins malgré tout vous pouvez aussi mettre un 8A qui lui va produire plus être plus lourd et avoir tous les défauts du 8A par rapport à un 6A donc plus lourd mais aussi plus de génération de chaleur et bon par contre plus aussi d'énergie mais en revanche vous pouvez linger en blindé par exemple pour retrouver un petit peu l'efficacité que vous auriez sur un 7A non ingé mais avec votre 8A sauf que votre 8A serait blindé donc il aurait plus de 120% d'intégrité et aussi un bonus sur l'efficacité thermique ça c'est super intéressant si vous n'utilisez pas toute l'énergie produite par votre vaisseau alors pour savoir ça c'est assez simple vous vous rendez sur le plan de droite dans la catégorie modules et vous voyez en bas moi l'utilisation je suis à 99% d'utilisation de mon générateur ça change en fonction des modules si vous avez tendance à modifier les modules sur votre vaisseau ce qui m'arrive souvent à changer 2-3 petits trucs l'utilisation va changer mais vous voyez par exemple moi je sais que sur mon T10 j'ai 36% de ma production d'énergie qui est dédiée à mes boucliers donc via les survolteurs via mes modules de gardien pas que de renforcement de boucliers et aussi avec le générateur de boucliers prismatique vous avez le système des priorités j'en ai déjà parlé je peux vite fait refaire un tour dessus si vous avez des modules qui consomment trop d'énergie que vous n'avez pas besoin comme par exemple le récupérateur de carburant même les coutilles de soute vous pouvez voyez que là je suis à 100% de ma consommation d'énergie vous pouvez soit le désactiver si vous ne l'utilisez pas donc moi les coutilles de soute je sais que je ne l'utilise pas parce que je ne récupère rien avec mon vaisseau vu que c'est un vaisseau de combat je l'enlève ça me fait gagner 1.1% d'énergie que je n'aurai jamais à utiliser après si c'est des modules que vous voulez pouvoir utiliser tout le temps mais qu'ils ne soient pas actifs lorsque vous utilisez vos armes ou lorsque vous êtes en surconsommation d'énergie donc si vous sortez vos armes moi en l'occurrence si je sors mes armes avec les coutilles de soute je vais être en surcharge en surconsommation d'énergie ce qui veut dire que quand je vais les sortir l'ensemble du vaisseau va caler pour éviter cet effet donc vous voyez toujours en bas en rouge avec un petit logo attention ça ça veut dire que si vous sortez vos armes votre vaisseau va caler et vous allez être en PLS donc il va falloir ranger vos armes pour récupérer l'énergie de votre générateur mais pour éviter ça moi je désactive les coutilles de soute qui fait que du coup même si techniquement je suis en surconsommation d'énergie vu que je n'utilise pas ce module je peux le désactiver c'est un module inhérent au vaisseau on ne peut pas le désactiver on ne peut pas le désinstaller et après il y a aussi le récupérateur de carburant alors moi le récupérateur de carburant je ne veux pas qu'il soit jamais actif parce que quand je passe près d'une étoile j'aimerais qu'il récupère son carburant d'autant que c'est un module qui s'utilise en super navigation ça c'est assez important en super navigation vous n'utilisez pas vos armes donc si je passe une priorité 2 donc à droite vous avez un système de priorité sur mon récupérateur de carburant ça veut dire qu'il passe en seconde priorité tous les modules qui sont en priorité 1 passeront avant les priorités 2 et les priorités 2 passeront avant les priorités 3 et les priorités 3 passeront avant les priorités 4 et les priorités 4 passeront avant les priorités 5 vous ne pouvez pas faire plus de 5 priorités donc ça peut être intéressant de gérer votre énergie comme ça en l'occurrence voilà moi je mets mon récupérateur de carburant en priorité 2 vous voyez en bas que ça scinde la barre d'utilisation de l'énergie ce qui veut dire que dès que je vais sortir mes armes si jamais donc ce qui n'est pas le cas parce que je ne suis pas en surconsommation mais admettons que mon écoutille de soude soit active que je ne veux pas la désactiver si je passe en priorité 2 je n'aurai pas le problème parce que mon récupérateur de carburant sera désactivé dès que j'utiliserai mes armes pareil on peut mettre l'écoutille de soude en priorité 2 voilà c'est comme ça qu'on récupère un petit peu d'énergie l'écoutille de soude du coup ce que vous n'utilisez pas je vous recommande de le désactiver vous êtes sûr au moins que vous gagnez de l'énergie comme ça et après dépendamment de par exemple la super navigation assistée moi souvent je la mets en priorité 2 parce que c'est de la super navigation récupérateur de carburant pareil écoutille de soude pareil et vous voyez que déjà en désactivant pas mal de choses ça vous permet de gagner de l'énergie vous voyez quand même que là j'ai gagné quand même 3-4% sur simplement les modules qu'on n'utilise pas en combat donc bien souvent on va se retrouver en surconsommation d'énergie mais ça ne veut rien dire c'est surconsommation d'énergie si vous utilisez tous vos modules en même temps ce qui généralement est assez rare donc ça c'est le système de priorité d'énergie que vous pouvez apprendre à utiliser c'est assez intéressant vous pouvez alors il y en a qui peuvent ne pas se désactiver comme par exemple les packs de renforcement vous pouvez désactiver tous ceux qui ont le système de priorité à côté par exemple si vous vous retrouvez vraiment dedans côté énergie voilà moi par exemple je peux désactiver les cellules d'énergie ou les passer en priorité 2 ce qui veut dire que tant que j'aurai mes armes de sortie je ne pourrai pas les utiliser parce qu'elle sera désactivée mais par contre si par exemple au combat vous avez vos cellules d'énergie qui sont vides et que vous ne les utilisez plus donc faites attention au temps de chargement que vous voyez toujours ici le temps de chargement est de 19 secondes donc à chaque fois que vous allez le désactiver ce module il va mettre 19 secondes à se recharger mais par exemple les réserves de cellules d'énergie c'est inconsommable une fois qu'il est vide vous pouvez très bien le désactiver ça ne sert pas forcément à grand chose mais si jamais vous êtes vraiment en surcharge d'énergie ou si vous utilisez plusieurs réserves de cellules d'énergie moi ça m'est arrivé d'avoir 4 systèmes de cellules d'énergie qui me consommaient énormément d'énergie j'en ai activé qu'un seul et dès qu'il y en a un qui était vide je le désactivais j'en réactivais un autre bon après ça demande au combat de passer sur le panneau de module assez rapidement mais voilà donc ça c'est pour ce qui est de linger générateur bladé et ensuite vous avez donc le générateur à faible émission ça peut être dans tous les contextes où vous voulez que votre vaisseau soit le plus froid possible ce qui peut se retrouver soit dans le combat targoïde où vous allez faire de l'orbite froide sachant que les targoïdes ne vous voient pas en dessous de 20% de température je vous en réfère au tutoriel sur le combat anti-targoïde soit si vous faites du combat furtif avec par exemple sachant que quand vous vous mettez en mode furtif vous bloquez les évents thermiques de votre vaisseau pour pas qu'il soit repérable et qu'il dégage de chaleur par contre vous gardez toute la chaleur à l'intérieur de votre vaisseau ça c'est la petite ambiguïté avec les targoïdes les targoïdes vous voient peu importe votre température les vaisseaux humains ne vous voient que si vous dégagez de la chaleur donc si vous gardez la chaleur à l'intérieur de votre vaisseau les vaisseaux humains ne vous voient pas c'est le principe du mode furtif par contre du coup vous allez générer de la chaleur qui va se s'accumuler dans votre vaisseau si votre générateur est à faible émission si vous utilisez des dissipateurs thermiques et tous les items qu'on connait pour limiter ou contrôler la chaleur vous allez pouvoir faire du mode furtif beaucoup plus longtemps que n'importe qui d'autre donc si vous vous faites un build spécialisé vaisseau furtif vous pouvez mettre un générateur à faible émission techniquement vu que vous faites un build vaisseau furtif vous n'aurez pas de gros bouclier voire pas de bouclier du tout parce que ça ne vous sert à rien puisque le bouclier est désactivé en mode furtif donc vous aurez besoin de moins d'énergie sachant que moi mon bouclier me pompe 36% de ce que je génère sur mon générateur si je voulais faire un type 10 furtif ce qui serait absolument ridicule mais pourquoi pas je pourrais me retrouver avec un générateur à faible émission et donc avoir moins 65% d'efficacité thermique ce qui veut dire que avant de commencer à cuire mon vaisseau ou de devoir utiliser un dissipateur thermique la chaleur va s'accumuler beaucoup moins vite donc elle est représentée par 0,5 ou 0,14 voyez la répartition thermique 0,5 c'est pas mal 0,14 voilà c'est 65% de moins pour ce qui est de l'efficacité thermique je vous en réfère encore au panneau module qui est très important qu'on a déjà vu plusieurs fois chaque item a une charge thermique là la réserve de cellules d'énergie a une énorme charge thermique qui est de 590 et encore elle est 1G je crois que c'est 640 de base les réserves de cellules d'énergie mais du coup chaque fois que vous allez utiliser quelque chose par exemple le marteleur lui il a une charge thermique de 6,6 par tiers donc pensez bien à ça la charge thermique c'est important si vous voulez éviter de faire un autocuiseur ce qui arrive souvent ce qu'on appelle les vaisseaux parce que j'appelle les vaisseaux friteuses comme mon dernier Shiften mon premier du don avant de débloquer les ingés c'était une friteuse il était toujours en surcharge thermique sachant que quand votre vaisseau est au dessus de la limite autorisée pour l'accumulation de chaleur donc à savoir au dessus de 100% vos modules internes commencent à prendre des dégâts très important à savoir ça c'est pour les générateurs dans l'ensemble et ensuite vous avez un dernier élément qui est super important dans tout ou la majorité des effets enfin des ingés que vous pouvez faire vous avez ce qu'on appelle l'effet expérimental tous ne peuvent pas avoir d'effet expérimental mais la grande majorité ont des effets expérimentaux et les effets expérimentaux sont absolument géniaux parce qu'ils vous permettent d'avoir un petit effet en plus sur votre ingé en plus donc là moi mon générateur il est ingé en surchargé par contre dessus il y a des effets expérimentaux il y en a 4 possible sur le générateur vous avez le modèle XXL qui vous permet d'augmenter de 5% votre capacité en énergie donc ça me fait gagner 2,92 MW donc je passe de 50 à 52,92 2 MW c'est pas négligeable suivant ce que vous employez par contre voilà on gagne on prend 10% de masse ingé intéressante parce que vous ne prenez pas en surcharge thermique votre générateur ne produit pas plus de chaleur avec cet ingé ça vous permet d'avoir plus d'énergie mais juste au détriment du poids la majorité des ingés demandent toujours en fait de faire un sacrifice quelque part ensuite la répartition thermique donc qui permet de gagner 10% d'efficacité thermique donc de réduire de 10% la charge thermique du générateur c'est ce que moi j'ai mis ce qui me permet d'avoir un générateur qui produit plus d'énergie mais qui ne produit pas forcément autant de chaleur qu'il le devrait donc ça me permet d'avoir plus de chaleur en ne produisant pas trop enfin ça me permet d'avoir plus d'énergie en évitant de produire trop de chaleur l'armature renforcée donc vous permet d'augmenter l'intégrité donc on passe à 142 points de vie donc plus 15% et le désossage vous permet d'alléger votre module donc le désossage c'est si vous cherchez à faire un vaisseau rapide ou un vaisseau qui peut sauter loin si vous cherchez à gagner du poids l'armature renforcée c'est si vous voulez un vaisseau bien blindé qui encaisse bien donc par exemple en plus de votre ingé générateur blindé vous rajoutez l'armature renforcée ça vous permet de gagner non seulement 120% d'intégrité plus 15% donc 135 135% de blindage en plus sur votre générateur donc après c'est à vous de voir comment vous voulez le faire sachant que l'effet expérimental pensez bien à le mettre dès votre premier palier quand vous allez inger un module bon ça vous le savez certainement déjà vous allez inger premier palier donc jusqu'à 7 fois deuxième palier jusqu'à 7 fois troisième quatrième cinquième et votre effet expérimental vous pouvez le mettre dès le premier donc si vous n'avez pas le temps d'agir un truc complètement n'hésitez pas à dès le début mettre votre effet expérimental moi c'est ce que je fais vous pouvez l'avoir dès le niveau 1 et vous bénéficiez déjà de cette avancée sur votre module si je prends un autre module genre le générateur le répartiteur de puissance on va voir que ici bon elle n'a jamais que jusqu'au rang 3 c'est rang 5 le répartiteur là c'est pareil on a aussi des effets expérimentaux assez intéressant donc pour gagner en vitesse de rechargement gagner en vitesse de stockage en quantité de stockage gagner en consommation gagner en intégrité ou gagner en poids sachant que l'armature renforcer le désossage vous le retrouvez quasiment sur tous les modules vous pouvez alléger tous les modules ou blinder tous les modules quasiment je connais très peu de modules qui n'ont pas au moins ces deux ingés les capteurs par exemple on peut les alléger on peut les faire voir plus loin on peut les faire avoir un plus grand angle de scan on verra chaque ingé dans les synthèses l'objectif c'est pas de faire que ce soit indigeste donc il n'y a pas d'effet expérimental sur les capteurs par exemple mais on peut quand même toujours décider de les alléger ou d'avoir les grands angles donc les effets expérimentaux pensez-y c'est très important on a fait le tour pour ce qui est du générateur de toute manière il n'y a pas mieux que le fait d'employer le panneau module dans lequel vous avez toutes les infos il y a aussi quelques sites internet que je vous présenterai sur une prochaine vidéo n'hésitez pas à regarder sur la chaîne je présenterai plusieurs sites qui sont vraiment super chouettes pour ce qui est des leads dangerous qui peuvent beaucoup vous aider pour vos vaisseaux même pour votre vie dans le jeu et n'oubliez surtout pas que déjà le codex c'est votre ami toujours très important codex première page ici vous avez tout un tas d'informations utiles et ensuite voilà le savoir de quoi et comment est constitué votre vaisseau c'est vraiment la base quand vous êtes un bon commandant voilà très chers camarades vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour ce qui est du de l'ingé des générateurs je vous souhaite à tous un très bon vol que les vents solaires vous soient favorables et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo discord, un live voyeur ou sinon à la prochaine abonnez-vous abonnez-vous par la prochaine